As-salamu alaykum mes enfants Comme vous le savez, il n'y a rien de mieux que de commencer chaque histoire en mentionnant le nom du prophète. Et mes chers enfants, chaque fois que le prophète est mentionné, que devons-nous dire ? C'est très bien. Dites-moi, vous vous souvenez de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lorsqu'il a été blessé par les méchants de Taïf ? Exactement. Il a invoqué Allah ce jour-là avec une grande invocation. Oh Seigneur, peu importe combien les infidèles me font souffrir, je ne me soucie de rien tant que tu n'es pas en colère contre moi. Vous avez vu les enfants ? Peu importe les difficultés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrait, il ne se souciait que de la satisfaction d'Allah envers lui. Allah le Très-Haut a rassuré le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a exaucé sa prière en lui promettant qu'il lui ferait ressentir sa satisfaction et son amour pour lui. Allah le Très-Haut a accordé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam une expérience unique que personne d'autre n'avait jamais vécue. Un voyage merveilleux vers les cieux, connu sous le nom d'Al-Isra ou Al-Ma'araj. Ce voyage a montré au prophète qu'Allah l'avait choisi et distingué de tous les hommes. Et qu'il ne devait pas se laisser attrister par les blessures, les affronts et les guerres menées par les mécréants qui lui voulaient du mal. Car Allah était avec lui et le soutiendrait quoi qu'il arrive. Quel est donc ce voyage ? Qu'est-ce que l'Isra et le Ma'araj ? Je vais commencer par vous décrire l'histoire de l'Isra, qui est le voyage depuis la Mecque vers la mosquée d'Al-Aqsa. Tout a commencé lorsque le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a prié deux unités de prière, puis est allé se coucher. L'ange Gébril, Gabriel, paix sur lui, l'a réveillé et l'a emmené à la porte de sa maison. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une créature blanche qu'il n'avait jamais vue auparavant. Gébril, paix sur lui, lui a expliqué que cette créature s'appelait Al-Buraq. Tout comme Allah a créé les humains et les animaux que nous connaissons, il a également créé des créatures que nous ne connaissons pas. Allah est capable de créer tout ce qu'il désire, car sa puissance est bien plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est monté sur Al-Buraq, qui n'était pas comme les animaux que nous connaissons sur terre. Al-Buraq se déplaçait plus vite que la plus rapide des vitesses que vous pourriez imaginer. Al-Buraq a donc emmené le prophète sallallahu alayhi wa sallam à une vitesse inimaginable, de la Mecque à une ville située très loin, appelée Jérusalem. En route, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des gens voyageant vers la Mecque dans une caravane de chameaux qui se déplaçaient lentement. Il y avait au devant un chameau noir avec quelques taches blanches portant deux sacs de laine, l'un noir et l'autre noir et blanc. Il a également vu un autre chameau égaré et, un peu après, il a aperçu des gens le chercher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors indiqué où il se trouvait. Les gens ont pu entendre la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne pouvaient pas le voir. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé d'autres voyageurs endormis à côté d'un récipient d'eau couvert. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêta et but, puis a remis le couvercle comme il l'avait trouvé. Le voyage nocturne, Isra, a continué jusqu'à ce qu'ils arrivent à Jérusalem, où ils se sont arrêtés à la mosquée d'Al-Aqsa. Vous vous rendez compte ? La mosquée Al-Aqsa, c'est la mosquée que tous les musulmans aiment. Notre prophète Mohamed est descendu d'Al-Bourok et l'a attaché à un anneau sur le mur de la mosquée. Ce mur est depuis connu sous le nom du mur d'Al-Bourok. À votre avis, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré quand il est entré dans la mosquée Al-Aqsa ? Il a trouvé tous les prophètes choisis par Allah pour guider ses serviteurs. Ils se sont tous tenus en prière avec le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam comme imam. Après la prière, Jébril, paix sur lui, a posé devant le prophète un bol de lait et un bol de vin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout de suite compris qu'il fallait qu'il fasse le bon choix. Il a alors saisi le bol de lait, ce qui symbolisait le choix du bon chemin. Jébril dit alors au prophète, tu as fait le bon choix, celui de la pureté et de l'instinct. C'est pour cette raison, mes enfants, que nous devons toujours suivre l'exemple de notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam en choisissant dans notre vie ce qui plaît à Allah, tout ce qui est juste et bénéfique. Nous devons aussi nous éloigner de tout ce qui est nuisible, mauvais et ce qui ne plaît pas à Allah. Puis commença alors le voyage du Méaroj, un voyage de la terre vers les cieux. Allah a créé sept cieux et nous ne connaissons que le ciel le plus proche de nous. Quant aux autres cieux, seul Allah sait ce qu'ils contiennent. Allah aime son prophète et lui a permis de voir et d'apprendre des choses que personne n'avait vues ou apprises auparavant. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam les enseigna à tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté avec Jébril au premier ciel. Il a rencontré Adam sallallahu alayhi wa sallam, le premier homme créé par Allah, père de l'humanité. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam l'a salué et Adam sallallahu alayhi wa sallam lui répondit en disant « Bienvenue aux fils vertueux et aux prophètes vertueux. » Ensuite, le prophète est monté au deuxième ciel où il rencontra les prophètes Isa, Jésus alayhi wa sallam, et Yahya, Jean-Baptiste alayhi wa sallam. Il les a salués et ils répondirent « Bienvenue frères vertueux et prophètes vertueux. » Puis il arriva au troisième ciel où il rencontra un prophète d'une beauté exceptionnelle. C'était le prophète Youssef, Joseph alayhi wa sallam. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam l'a salué et Youssef lui répondit « Bienvenue frères vertueux et prophètes vertueux. » Puis ils montèrent au quatrième ciel où se trouvait le prophète Idris alayhi wa sallam. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam le salua et Idris alayhi wa sallam lui répondit « Bienvenue frères vertueux et prophètes vertueux. » Au cinquième ciel, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam rencontra le prophète Haroun, Aaron alayhi wa sallam, frère de Moïse, qu'il salua et qui lui répondit « Bienvenue frères vertueux et prophètes vertueux. » Au sixième ciel, il rencontra le prophète Moussa, Moïse alayhi wa sallam, qu'il salua et qui lui répondit en disant « Bienvenue frères vertueux et prophètes vertueux. » Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva au septième ciel où il a rencontré Ébrahim, Abraham alayhi wa sallam. Vous vous rendez compte, le prophète Ébrahim qui a invoqué Allah afin qu'il choisisse un prophète qui enseignera aux hommes la religion d'Allah ? Ébrahim alayhi wa sallam a accueilli Mohamed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Bienvenue fils vertueux et serviteur vertueux. » Gébril et le prophète sont ensuite montés au paradis où le prophète nous a raconté qu'il avait vu des merveilles que personne ne peut imaginer. Car quoi que l'on imagine, ce qui est au paradis sera encore plus beau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi appris que nous obtiendrons tout ce que nous souhaitons au paradis et que ce sera encore plus beau que ce que nous avions imaginé. Allah dit dans le Coran, dans les versets 31 à 35 de la Sourate Qaf « Et il y a l'étre de la Sourate Qaf « Et le roi des marins de la Sourate » Le paradis sera rapproché à proximité des pieux. « Voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines, qui redoute le tout-méséricordieux, bien qu'il ne le voit pas, et qui vient vers lui avec un cœur porté à l'obéissance. En trésillant toute sécurité, voilà le jour de l'éternité. Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront, et auprès de nous, il y a davantage encore. » Puis il sortit du paradis et vit un ange qui ne souriait jamais. Le prophète comprit alors que c'était l'ange Melik, le gardien de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu les feux de l'enfer, où les méchants seront punis, ceux qui ont fait du mal aux croyants, les ont combattus, ne priaient pas, ou n'ont pas suivi les interdictions ni les ordres d'Allah. Puis ils ont atteint un endroit appelé Sadrat al-Muntah, un lieu ressemblant à un arbre aux feuilles immenses et d'une beauté indescriptible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également vu le bayt al-Mamur, la maison fréquentée, où les anges prient. Il s'est alors prosterné et a remercié Allah de l'avoir amené à ce lieu et à ce rang si élevé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il vu Allah ? Allah dit dans la surah Al-Ana'im verset 103 Thalikum Allah, Rabbikum, la ilaha illa, هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا يدركوا الابصار وهو يدركوا الابصار وهو اللطيف الخبير Ce qui veut dire, nul ne regarde ne peut l'atteindre, tandis que lui peut atteindre tous les regards, et il est le doux, le parfaitement connaisseur. Allah a alors prescrit 50 prières quotidiennes pour les musulmans. En descendant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam croisa Musa alayhi wa sallam qui lui demanda « Que t'as ordonné Allah ? » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « 50 prières » Musa alayhi wa sallam lui conseilla « Ta communauté ne pourra pas accomplir autant de prières. » Demande à Allah d'en réduire le nombre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné vers Allah et lui a demandé une réduction du nombre de prières, ce qu'Allah accepta. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est retourné au prophète Musa alayhi wa sallam qui lui conseilla une seconde fois « Demande à Allah d'en réduire le nombre. » Le prophète Muhammad est donc retourné à Allah qui accepta encore une fois d'en réduire le nombre. Cela s'est répété plusieurs fois jusqu'à ce que les prières soient réduites au nombre de 5 par jour. Musa alayhi wa sallam a encore une fois suggéré au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à réduire le nombre de prières. Mais le prophète, par respect pour Allah, a préféré ne pas lui demander. C'est ainsi que les prières quotidiennes ont été établies au nombre de 5. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que quiconque les accomplirait aurait la récompense de 50 prières. « Quiconque prie mes enfants sera aimé par Allah qui multipliera ses récompenses et le fera entrer au paradis. » « Qu'Allah nous fasse tous entrer au paradis. » Après ce voyage étonnant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est retourné à la Mecque. Un épais brouillard couvrait la ville et l'aube n'était pas encore perceptible. Quand l'heure de la prière du matin est arrivée, il a prié, puis est sorti pour raconter aux Mekois ce qui s'était passé et ce qu'il avait vu. Les Mekois ont été très étonnés et ont demandé « Comment est-ce possible ? » « Il nous faut un mois entier pour aller à Jérusalem et un autre mois pour en revenir. Comment as-tu pu faire l'aller-retour en une seule nuit ? Donne-nous une preuve. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors parlé de la caravane qu'il avait vue en chemin qui avait perdu un chameau et comment il les avait guidées pour le retrouver. Il leur a également indiqué jusqu'où était arrivée la caravane, qu'elle était sur le point d'entrer à la Mecque et qu'en tête de cette caravane, il y avait un chameau noir avec quelques taches blanches et qu'il portait deux sacs de laine, l'un noir et l'autre noir et blanc. Il leur a aussi raconté qu'il y avait des voyageurs endormis avec à côté d'eux un récipient contenant de l'eau, qu'il s'est arrêté, abus de leur jarre, puis la recouverte. À ces mots, les habitants de la Mecque se sont précipités aux portes de la ville pour attendre la caravane dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parlé. Et elle est bel et bien arrivée ! Quelle stupéfaction ! À sa tête, il y avait bien un chameau noir avec quelques taches blanches qui portaient deux sacs de laine, l'un noir et l'autre noir et blanc. Exactement comme la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Mecqueux demandèrent aux voyageurs « Avez-vous perdu un chameau ? » Ils répondirent « Oui » et nous avons entendu une voix qui nous indiqua où le trouver. Lorsque la deuxième caravane arriva, les Mecqueux les interrogèrent sur ce qui était arrivé. Ils ont dit « Nous nous sommes endormis à côté d'une jarre d'eau couverte et lorsque nous nous sommes réveillés, nous n'y avons pas trouvé d'eau. » Les habitants de la Mecque sont alors retournés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dire « D'accord, certains d'entre nous sont déjà allés à la mosquée d'Al-Aqsa auparavant. Alors décris-nous sa forme, son apparence et son architecture pour que nous puissions savoir si tu y es vraiment allé ou non. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a alors commencé à leur décrire en détail la mosquée d'Al-Aqsa. Et pour qu'il n'oublie rien, Allah le Tout-Puissant a fait en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse la voir comme si elle était devant lui et ainsi répondre à toutes leurs questions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors décrit sa forme, le nombre de ses portes et chaque partie de la mosquée. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui et Jibril alayhi wa sallam est venu lui enseigner les ablutions et la manière d'accomplir les cinq prières. Les mécréants sont retournés chez eux, stupéfaits. Comment le prophète a-t-il pu savoir tout cela ? Savez-vous mes enfants pourquoi les mécréants sont surpris ? C'est parce qu'ils ne savent pas qu'Allah est capable de tout. Allah dit dans le Coran, dans la Sourate Al-Ma'edah, la table verset 17, « À lui seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut et Allah est omnipotent. » Allah nous a créés ainsi que nos esprits. Peu importe combien nous essayons de comprendre sa puissance, nous n'y arriverons jamais complètement car sa puissance dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Les mécréants ne savent pas qu'il suffit qu'Allah dise à une chose soi pour qu'elle existe comme il l'a voulu. Qu'Allah nous protège. Peu et salut, sois-tu notre prophète ? Sallallahu alayhi wa sallam. Sous-titrage Société Radio-Canada